Salut les gens, c'est Cospio et aujourd'hui on se trouve pour un nouvel épisode sur le jeu de Thalas Principle World. Bon, nous étions arrivés dans ce monde-ci. On avait résolu deux énigmes, même si on veut dire une énigme, mais non, on en a résolu deux. Mais oui, il nous en reste donc deux à faire et surtout une étoile à trouver. Donc on va s'y atteler tout de suite. Voyons voir. Interrupteur mortel. Alors des fois je lis le titre, des fois non, ça dépend. Des fois je lis dans ma tête et je ne vous lis pas Watt aussi, ça peut arriver aussi. Ah bah voilà l'étoile, très bien. Et il faut de la lumière bleue. Ça tombe bien parce que de la lumière bleue on en a libéré pas mal dans un autre niveau. Donc ça se trouve c'est ce niveau-là qu'il faut capter. Mais si je ne vois pas où il est... Je vais essayer de le localiser par rapport à là où je suis moi. Il est là, d'accord. Bon, on va y avoir. Un interrupteur mortel. Donc si j'appuie là-dessus qu'est-ce qu'il se passe ? Ah d'accord, ça ouvre la trappe qui est là. J'ai vu que ça allait me tuer vu le nom. Mais non. Donc là pareil, il faut quand même un laser bleu pour ouvrir un laser qui est là. Ça c'est rouge, d'accord. Logique. Là on a quoi ? Le générateur de lumière bleu. Très bien. Bon, bêtement. Est-ce qu'on peut faire un truc dans ce genre-là pour l'instant ? Voilà. On n'aura pas assez clairement de ces trucs-là pour faire tout. On n'en a que deux. Là où il y a quelque chose. Il faut l'interrupteur rouge pour faire tomber la caisse. Très bien. Là c'est un interrupteur bleu. Il faut un laser. Et là on a trois boîtes. Bon, on va tenter quand même. Si je fais ça comme ça. Il va manquer un cristal. Pour dire de faire le taf. Où c'est que je peux trouver un cristal ? Il me reste encore un en stock ou... Je suis un petit peu audacieux quand même. Hum. Je suis un peu gourmand. Celui-ci ne sert à rien en tout cas. C'est frustrant même. C'est très frustrant. Alors pourquoi avoir mis un cristal en bas ? Je pense que c'est parce que sinon la lumière serait trop haut. Il aurait pu être plus bas au pire la lumière. Il y a une planche, je ne sais pas ce que c'est. Effectivement, si je tire de loin, je passe directement vis-à-vis la lumière. Il me faut certains intermédiaires, ça c'est sûr. Et au pire si je loue le rôle... ...d'interrupteur. Est-ce que je ne peux pas gagner un petit peu en distance ? Genre en se mettant là. Je ne sais pas, en jetant des trucs. Moi ce que je veux faire, c'est juste faire tomber une caisse. Mais carrément, ça a l'air de fonctionner si je fais ça. Tac. Je pense que ma théorie n'est pas moche. Une fois que la caisse a tombé, elle pourra me remplacer. Mais carrément ! Voilà ! Une caisse ! Que je pose là. Qui fait le rôle de moi. Et ça je peux récupérer ce truc là. Parfait ! Ah par contre oui. Ah mais non, pas parfait du tout là. Pas parfait du tout. Au pire si je bouge celle-là, toute pierre. On va faire ça comme ça. Elle est directement alimentée. Je peux récupérer celle-là. Voilà ! Bon ! Je pense à fatiguer moi. Normalement on aurait de pas mal. On devrait pouvoir trouver un angle de tir pour euh... Pour même récupérer l'étoile, non ? Bah carrément ! On va déjà récupérer l'étoile. Tchac ! Héhé ! Et ! Finir ce niveau ! Voilà ! Il suffisait juste de s'inclure dans l'équation. Et oui ! Comme ça après la caisse elle nous remplace. Et c'est tout de suite plus simple. J'ai oublié qu'il y a cette histoire de caisse là-haut. Bon ! Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à faire là-dedans ? Bon je propose de finir par le dernier niveau que voici. Normalement on ne nous réserve aucune surprise puisqu'il y a l'étoile on l'a eue. Donc il me semble qu'il n'y en avait qu'une. Je serai délargir. C'est quoi le titre ? Réseau d'énigmes avancés, ok. Ah ! On a aussi un flashback ici. Très bien. Et la sigile devrait être là-bas c'est ça ? Je pense oui. Il faut un laser bleu. De prime abord ça semble simple. Mais... Le laser bleu doit couper le laser rouge et donc ça marche plus. Comme d'hab. On a dit je l'ai eue ce genre d'énigmes. Les études on passe derrière la source mais là ça va être compliqué j'ai l'impression. Il faudrait quand même éventuellement un... Notre cristal. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui cache dans les auteurs ? Mais on a le flashback, n'oublions pas. Donc... Avec le flashback on devrait pouvoir faire un truc plus intéressant. Par exemple... Le flashback va nous permettre de faire le tour de cette source. Si je le mets là. Si je le mets là. Je l'imagine non. Il n'y ira pas. Hum... Après il ne nous en faut qu'un de cristal bleu. Celui-ci relis là. Partons du postulat qu'on va mettre celui-ci ici. Voilà. Tac. Il nous faudrait trois cristals rouges pour ouvrir la porte. Or les cristals rouges on peut en avoir autant qu'on veut. Un ici. Un là-bas. Et un là et on est bien. Pour ce faire. Il faudrait que je puisse récupérer quand même le clone qui est de l'autre côté. Ah voilà la difficulté. C'est-à-dire que le cristal bleu ne servira pas pour l'instant. Il bloque. Il faudra le faire... Une fois que tous les trucs sont en place. Eh oui. Donc le plus intéressant à la rigueur pour l'instant... C'est de partir dans le délire de faire un autre truc. Donc ça à la rigueur c'est pas gênant de le... Lacer comme ça. Pour le moment. Comme ça. Je suis pas certain de mon coup mais bon. Comme ça mon double lui peut récupérer... Donc celui-ci. Qui ne sert plus à grand chose. Pour le placer comme cela. Voilà. Et celui-ci. Ce sera notre ami... Le bleu. Que voilà. Par contre tant que je n'ouvre pas je ne veux pas aller reboot l'enregistrement. Ah ! Ça c'est marrant ça. Je n'ai jamais vécu ça avant. Il y a une date limite ? Ah oui il y a une date limite il y a 5 minutes. Sérieux je dois attendre 5 minutes. C'est une blague. Et en plus ça se trouve ça va même pas enregistrer. Par curiosité je dirais... Ouais. Je serais enclin à aller vérifier mais bon. Bon je tente des trucs. Ah. Au moins on devrait être pas mal là. Oui. Nickel. Bah c'était simple en fait. Ah 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 ah. Bon je vous cache pas que c'est un peu du pif quand même. J'avais oublié que j'avais besoin de robot de faire ça. Effectivement moi j'ai juste à bouger les lasers après coup et ça marche très bien. Y'a pas besoin de chercher compliqué en fait. Bah voilà ! C'est du travail d'équipe ça c'est très bien. Bon bah voilà une bonne chose de faite. Encore une fois. Bon je pense qu'on a plus rien à faire dans ce niveau. Il est où le panneau synthèse ? Très bien. Bon avant de quitter ce niveau on va écouter le dernier message de cette dame. L'intelligence est plus que de la résolution de problèmes. L'intelligence est l'interrogation des hypothèses qui vous sont présentées. L'intelligence est la capacité à remettre en question les pensées existantes. Si nous ne le prenons pas en compte dans la simulation, tout ce que nous aurons créé n'est qu'un esclave très efficace. Ah bah oui. C'est pour ça qu'ils ont mis les épreuves, les énigmes au coeur même de la simulation. Pour prendre en compte ce facteur. Très bien. J'ai cru derrière cette étiquette. Ok. Bon bah c'est une réussite. Encore une. Tout est complété. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à mettre un petit pouce, à commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se dit rendez-vous au prochain épisode. Allez, à toutes !